Mes chers amis, l'heure est grave. Depuis maintenant 48 heures, une vidéo où Emma Louët se trouve dans le métro parisien fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Et pour cause, d'aucuns disent que c'est une honte pour une star de grande envergure comme Emma Louët de se retrouver à cette position et de sur quoi voilà de se laisser filmer dans le métro parisien. Mais honnêtement les amis, je tiens à prendre la parole sur ce sujet parce qu'encore une fois, c'est très important en fait ce que je vais dire. Sincèrement, avant toute chose, j'ai envie d'abord vous laisser voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Donc prêtez vraiment attention à tout et même aux paroles en fait des gens dans la vidéo. Écoutez attentivement. Vous la connaissez? Je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là. On prend toi pour... Ah bon ? Il. Parlevois. 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 C'est parti. 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 dit matin, midi soit qu'elle vend le piment. Donc, vous pensez qu'un client ne peut pas payer le Uber à 20 euros à Emma Lewis, si vraiment elle vend le piment. Non, mais en fait, il y a trop d'incohérences sur les réseaux sociaux. C'est tellement complexé, je comprends pas. Moi, sincèrement, je prends le métro tout le temps. Le métro parisien, je le prends tout le temps. Et croyez-moi, il n'y a pas de mal à ça. C'est propre. Les chaînes sont bien arrangées. Certes, il y a souvent pas mal de gens à des heures de pointe, mais je ne vois rien de mal. Emma Lewis a pris son métro au calme. Et quand le métro arrivait, elle a même couru. Elle est humaine, comme tout le monde, en fait. Parce que je vois des grandes personnes ouvrir leur téléphone, ouvrir leur bouche, critiquer Emma Lewis. Oui, elle a pris le métro. C'est une honte pour une star comme ça. Maman, abusez pas. Abusez pas, ok? Quand elle a pris son billet en premier pour aller à Paris, elle a posté, non? Pourquoi vous n'avez pas vociféré, en fait, pour aller parler que c'est une honte pour une star de prendre premier? Quelqu'un qui paye premier à 10 000 euros, c'est Uber de 20 euros à Paris qui va la dépasser, quoi. Moi, je ne vous comprends pas. Et la personne a elle-même posté ça sur son snap. Ce qui me fait rire, c'est que quand vous voyez même la légende de la vidéo qui a circulé partout sur Facebook, c'est écrit partout. Emma Lewis filmait dans le métro. Euh, non. Pas du tout. Pas du tout. La vidéo en question a été filmée par son best friend, son amie. Elle était avec sa soeur. Et c'est elle-même qui a posté ça sur son snap. C'est vous qui avez pris dans son snap pour aller maintenant ramener ça sur les autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc. avec la légende. Emma Lewis filmait dans le métro. Où est le problème, en fait? Personnellement, si Emma Lewis avait été filmée en train de, je ne sais pas moi, se bagarrer pour un garçon sur Paris ou alors filmée en train de, je ne sais pas moi, vendre le piment, je ne sais pas. Des situations vraiment honteuses. Là, j'aurais compris que vraiment pour une star, c'est ridicule. Mais filmer en train de prendre le métro, je ne comprends pas. Ou alors, voilà une autre situation où ça aurait été la honte. Si elle avait été filmée en train de voler le métro. Quand je dis voler le métro, ça veut dire qu'elle n'a pas payé son ticket et elle saute par-dessus les barrières du métro pour monter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si elle avait été filmée en train de sauter les barrières du métro, je pouvais comprendre. Elle a été filmée dans le métro, elle a payé son ticket, elle y était légalement. Après, c'est drôle quand même. Les gens me bavardent. Vous êtes là-bas en Côte d'Ivoire, vous bavardez en fait. Emma Lewis filmait dans le métro. Le métro-là se trouve à Kumasi. Le métro-là se trouve en France, non? Vous savez, il y a mes pieds en France un jour. Sincèrement, excusez-moi du thème, mais c'est toujours les personnes les plus misérables qui sont promptes à critiquer leur prochain. Je ne comprends pas. Tu critiques Emma Lewis parce qu'elle est dans le métro parisien en France, à Paris. Toi, derrière ton écran, à Kumasi. Je rêve. Genre, le métro, c'est trop pour les pauvres, quoi. Qu'est-ce que le métro-là fait donc en France? Pourquoi le métro-là, il n'est pas dans ton pays, en fait? Tu as vu le métro de tes propres yeux et le métro dans ton pays. Non, mais à un moment donné, arrêtez la bêtise, en fait. Arrêtez la bêtise. Donc, si je comprends bien, si demain ou après-demain, Emma Lewis filme en train de manger, je ne sais pas moi, de la checker avec les mains, on va aussi dire qu'Emma Lewis filme en train de la checker avec les mains. Parce que quoi? Elle est star. Donc, on est star. On ne fait plus les choses des pauvres, entre guillemets, vu que vous considérez que le métro c'est pour les pauvres, ou bien. Donc, si Emma Lewis veut prendre un jour un Yango ou un taxi, ça sera un problème parce que c'est Emma Lewis. Si elle veut manger, garde-bas de 500, ça sera un problème. À un moment donné, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Arrêtez de vouloir transposer vos complexes sur certaines personnes, en fait. Emma Lewis, c'est une fille humble. Et quand je la vois, je le dis et je le répète, Emma Lewis ne peut pas manquer 20 euros pour prendre un Uber. Elle a pris son billet en première. Je sais que je me répète, mais je le dis pour que ça entre bien dans votre tête, en fait. 10 000 euros. 10 000 euros. Et en plus, même, ils étaient trois. Vous pensez qu'ils ne pouvaient pas prendre un Uber à trois et se partager 20 euros divisé par trois. 20 euros divisé par trois, ça fait combien même ? Imaginez encore. Non, mais il va s'agir d'arrêter la bêtise, hein. Arrêtez de critiquer pour critiquer, en fait. tellement la femme-là vous met ça, bim, que vous trouverez toujours des choses à dire. Et honnêtement, je ne le défends pas Emma Lewis, parce que c'est ma star. Oui, Emma Lewis, c'est ma star. Je l'aime bien. Mais quand il y a lieu de défendre, je la défends. Quand il y a lieu de châtiller, je la châtie bien. Vous vous rappelez, non, l'histoire de M. Touré ? Parce que moi, je ne suis pas du tout hypocrite et je ne fais pas dedans du folklore. Je ne fais pas le suivisme moutonnier. Vous voyez un peu ? Quand tu fais bien, je suis avec toi, je te soutiens. Quand tu fais mal, je te dis la vérité. Et là, en l'occurrence, Emma Lewis n'a rien fait de mal. Prendre le métro parisien n'a jamais été un péché, en fait. Arrêtez à un moment donné. Donc, voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aviez vu cette vidéo ? Franchement, dites-moi honnêtement ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que Emma Lewis n'a pas le droit de prendre en métro soi-disant parce qu'elle a un certain standard ? Perso, je ne vois rien de mal dans ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun expérimente ce qu'il veut. On en déplaise à X ou à Y. De toutes les façons, ce n'est pas avec votre argent qu'elle a acheté ce ticket. Vous ne lui avez pas donné l'argent du Uber et elle est partie acheter le métro. C'est son argent qui sort de sa poche. Donc, elle utilise à bon escient comme elle le veut. Sur ces belles paroles, je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager au max, à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous aime. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !